Le président de la République Nous nous félicitons et vous savez que nous on ne peut pas se réjouir un seul instant d'une seule minute qu'un Sénégalais et surtout un Kémerois ou bien fils de Kémer soit en prison. Donc nous nous félicitons de cela. Quand les gens posent le problème de la libération de Karim, donc la grâce présidentielle qu'ils bénéficient à un deal ou à un protocole de rebosse ou à un protocole de doigt, je pense que c'est mal connaître le président de la République. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ceux qui sont là en train de nier un éventuel protocole, une entente, un engagement de rebosse, je pense que le moyen le plus sûr et le plus direct, d'autant plus que l'acteur lui-même qui pose le problème, est beaucoup plus versé dans le discours religieux. Beaucoup plus porté dans le discours religieux, le Coran, les Hadis. Je pense qu'on n'a pas besoin de jury populaire, on n'a pas besoin même de la saisine du procureur de la République. On n'a qu'à aller au marché Moussanté, à la grande mosquée de Moussanté et demander à l'imam peut-être de mettre le Coran et de demander à son fidèle serviteur de venir jurer de part devant le Coran. C'est la chose la plus facile et la plus simple, parce que la plupart du temps, les discours religieux sont portés devant cette mosquée et dans cette mosquée. Il est donc précieux qu'on peut même lui faire porter le livre de Coran qui viendra peut-être de KMR et lui permettre de jurer devant tous les Sénégalais. Comment jugez-vous le pédalage du procureur après cette question ? Non, le procureur, on ne peut pas commenter les décisions de Jus, parce qu'on n'a pas été là quand le procureur de la République prenait cette décision. Donc on ne peut pas le commenter. Mais ce qu'on peut commenter, ce sont les déclarations des individus. Quand un individu dit que c'est au moment du partage que les grands bandits se chamaillent, quand un individu dit que je me suis enrichi du fait de ma position de pouvoir, et quand un individu conteste un protocole ou un engagement, je pense que quand l'individu même est porté vers le discours religieux, le Coran, les Hadis, et que nous avons au Sénégal énormément de mosquées de musulmans, il a préféré aller prier dans une mosquée, je pense que ce qui est plus important, qu'il aille au niveau de cette mosquée. On peut lui porter un exemplaire du Coran et que de là-bas, il jure qu'il n'en est pour rien. Et puis c'est terminé. On n'a pas besoin de jury populaire, parce que jury populaire, c'est la conscience. Vous convoquez des individus qui n'ont rien à voir avec ce problème, il faut dire quoi ? Absolument rien du tout, parce qu'il n'en a ça absolument rien du tout. Donc vraiment, je pense qu'il faut clore ce débat, et que l'individu lui-même, comme il croit en la religion, qu'il croit au Coran, parce que nous sommes... Je pense qu'il a pu lire que... Donc c'est clair, à partir du moment que lui-même, il croit en ces livres, il n'a qu'à jurer en ces livres et c'est terminé. Et puis vraiment, les Sénégalais s'orientent vers le travail, et nous laissent vraiment ne pas nous embarquer dans l'histoire de 21, 74, 1 milliard, ça ne nous intéresse pas. On compte, c'est une réunion d'animation de remobilisation des troupes en direction des prochaines séances électorales. Le Conseil des collecteurs locales, les élections législatives, mais ils partent surtout pour préparer la réélection au premier tour de son Excellence le Président de la République, Macky Sall, en 2019. Donc nous sommes en train de procéder à la revue des troupes, les jeunes, les femmes, l'ensemble des responsables, pour leur demander de se préparer, de se réorganiser et de se réarmer. Donc pour accompagner le Président de la République par rapport à toutes ses ambitions et à tous les projets qu'il est en train d'exécuter au bénéfice du Sénégal. Concrètement, avez-vous analysé les causes des différents achats que de votre partie ici dans cette zone ? Non, en réalité, nous avons connu une progression, quand même du point de vue des résultats électoraux. Vous savez que la ville de Kébémère est une ville politique où il y a beaucoup de responsables, de hauts responsables politiques qui font même déjà l'actualité sur le plan national. Donc en ce sens, nous connaissons déjà les difficultés que nous avons, que nous avons analysées. Il nous s'agira maintenant de nous réarmer, d'aller à la rencontre des populations, d'être à proximité des différentes couches de la jeunesse, des femmes particulièrement, pour essayer d'accroître leur engagement sur le terrain et permettre à ce que, pour les prochaines séances, qu'il y ait une différence nette et visible. Vous avez vu que les résultats que nous avons enregistrés au référendum sont largement différents de ceux que nous avons réalisés pendant les élections locales. Donc nous avons presque évolué de 1 000 à 1 700 voix. Ce n'est pas quand même négligeable. Nous savons que nous pouvons faire mieux et nous allons le faire. Justement, quelles sont ces difficultés que vous avez eues et quelles sont les stratégies mises en place pour les solutions ? Tout d'abord, il y a des difficultés, de moyens certes, parce que vous savez qu'une ville aussi politique que KMR, avec ses traditions, ses habitudes, il est très difficile de changer le comportement des populations. Nous avons certes l'avantage d'avoir un président de la République qui a beaucoup d'ambition pour la ville, pour le département et pour la région, avec les réalisations au niveau du PUDC, que nous allons utiliser comme étant des opportunités, donc de présentation et de mobilisation. Et les femmes aujourd'hui sont présentes, les hommes, également la jeunesse, pour accompagner le président dans ce sens-là. Nous avons beaucoup de nouveaux recrues, parce qu'en réalité, avec les résultats que nous avons pu enregistrer aussi bien sur le plan national, de par le travail du président de la République, nous avons de nouvelles arrivées, des gens qui arrivent venant d'autres partis, venant d'autres couches, qui se libèrent de ces organisations et venir nous accompagner. Donc globalement, les problèmes que nous avons eus, nous les avons identifiés la plupart du temps, ce sont des problèmes posés par la jeunesse, par les femmes, des questions de moyens. Mais nous allons essayer de réserver ce gap et d'arriver à ce que vraiment le parti puisse se détacher de l'eau et arriver à des résultats satisfaisants. Vous avez semblé aussi vous offusquer de ce qu'il y ait des responsables qui ne viennent que pendant les élections, ils sèment le gouvernement et ensuite... Mais oui, c'est ça, parce qu'en réalité, j'ai dit que nous avons deux types de responsables politiques. Il y a des responsables politiques qui viennent pour être élus. Quand les élections finissent, on ne les voit plus. Nous pensons que l'activité politique est une activité de terrain de tous les jours. Il faut être à la rencontre des populations, à la rencontre de leurs problèmes. Et ça, pour le faire, c'est tous les jours. Il n'y a pas à attendre des séances électorales, des élections locales, des élections référendaires, des élections municipales ou... Je sais quoi, la politique, c'est une action de tous les temps, de tous les moments, être aux côtés des populations. C'est ce que nous essayons de faire, d'élargir les bases du parti. Et c'est pourquoi j'ai dit aux militants qu'il y a deux types de responsables. Il y a des responsables qui viennent pour se faire élire et un responsable qui vient pour élire le département et la ville de Kémer. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et malheureusement, c'est un peu difficile parce que vous savez que c'est des habitudes, c'est des habitudes de spectacle. Les gens aiment faire le spectacle, aiment faire l'actualité. Et quand l'actualité, c'est les élections, on fait l'actualité. Quand l'actualité, c'est la difficulté, les besoins des populations, les attentes des populations ont disparu tout bonnement. Et ce que j'ai demandé aux responsables qui sont là présents, d'être présents et vraiment de tout faire. pour que quand même qu'on soit aux côtés des populations. Donc est-ce qu'il ne serait pas le temps d'aller vers ces responsables-là, de les sensibiliser, de faire bloc avec eux ? Malheureusement, on doit le faire. Mais en réalité, la politique, c'est un engagement personnel. C'est la privation de son temps, la privation du temps à passer avec sa famille, la privation de ses moyens, la privation de sa cuétude, la privation même de sa paix. Donc ces privations-là, si vous engagez en politique, on n'a pas besoin de vous demander de vous priver de cela. Mais nous serons obligés d'aller à leur rencontre et leur expliquer que, quand même, il faut mouiller le maillot. Il faut savoir que le jeu politique est un jeu de tous les temps. Il n'y a pas une première mi-temps, une deuxième mi-temps, il y a un temps mort. Parce que tout temps mort constitue la mort du parti. On est dans différentes zones. Mais dit-on que le maillot est toujours sur le département de la Sainte-Horale. En tant que responsable politique, comment... Non, ça, c'est une perception. Vous savez que le Sénégal est assez vaste. Le PUDC, je viens tout juste de la commune de Cabougueil, où j'ai passé la journée. Parce qu'en marge de mes activités politiques communales, j'essaie de rencontrer les populations et de discuter. de discuter avec les paysans, avec les premières pluies qui sont tombées, de voir comment se trouvent les agriculteurs, comment ils sentent l'agriculture, la question de l'approvisionnement en semence et autres. J'ai fait parcourir toute la matinée une partie de la zone des Niaï. Je sais que le PUDC est en train d'investir en termes d'accès à l'eau, en termes d'accès à l'infrastructure. Mais il y a toujours, quelque part, des populations qui puissent dire que, oui, nous n'avons pas vu, nous ne sentons pas. Mais quand même, le président de la République, en mettant en place le PUDC, c'est un programme d'urgence d'aller réellement régler les problèmes qui se posent avec acuité au niveau des couches les plus vulnérables. Donc, je pense que, oui, il y a des zones, et ce n'est pas tout le département qu'on va mettre l'argent du PUDC, mais dans les zones où il y a une préjugée, le gouvernement est en train de travailler et de mettre en œuvre ces projets et programmes. Vous êtes directeur de mine, on lance des gisements de gaz et de pétrole par-ci, par-là. Comment avez-vous accueilli tout cela et quelles sont véritablement les dispositions à mettre en place pour que le Sénégal soit prêt ? Non, déjà, ces découvertes, elles sont bonnes pour l'économie nationale, elles sont bonnes pour le programme de développement socio-économique de ce pays. Donc, nous n'avons pas de crainte à se faire. Hier, j'ai animé avec d'autres intellectuels un atelier portant sur ce thème. Les gens se posaient la question est-ce que les ressources naturelles peuvent constituer une bénédiction, une malédiction ? J'ai eu à répondre que ce n'est ni une malédiction ni une bénédiction. Ça dépend des acteurs. Ça dépend du cadre politique, du cadre légal, du cadre réglementaire et de tous ceux qui sont mis en jeu pour exploiter ces ressources. Et vous savez que le président de la République, d'abord, est un acteur du secteur. C'est d'abord un ingénieur géologue qui connaît le pétrole, qui a été dans ce secteur, qui connaît ce secteur. Nous, actuellement, le code pétrolier est en train d'être revu. Du point de vue, le code de l'environnement est en train d'être revu. Le code fiscal a été revu. Et vous savez que le cadre législatif réglementaire contractuel qui doit régir l'ensemble de ces activités sera vu, analysé et prendra en compte les intérêts stratégiques de l'État. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas de péril en la demeure. Tout ce qui doit être fait, les instruments de transparence avec l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, pour savoir les paiements, les transactions financières qui sont faites dans ce secteur. Le cadre de la bonne gouvernance, vous savez qu'aujourd'hui, la gouvernance est au cœur des préoccupations du président de la République. C'est presque l'axe 2 du PSE. À ce niveau, je pense que nous avons l'ensemble des instruments politiques qui devraient nous permettre d'exploiter de façon efficace ces ressources. Maintenant, il faut que les Sénégalais se préparent en cela, de par la formation, de par l'investissement. Il faut que le secteur privé soit encouragé à avoir un rôle assez déterminant à jouer parce qu'exploiter le pétrole, le pétrole n'est pas exploité en soi, il est exploité du fait de l'utilité que le pétrole ne procure. Et à ce niveau, il y a beaucoup de possibilités de fourniture, de biens et de services, aussi bien en amont qu'en aval, qui devraient permettre au Sénégal d'en tirer profit. Mais cette formation doit être assurée par l'Atlantique ? Mais vous savez que déjà, le président l'a repliqué en 2012, bien avant que même le pétrole ne soit découvert, au cours du salon des mines, le président l'a demandé à se commettre en place l'école des mines du Sénégal. Une école des mines et des pétroles. Et nous-mêmes, nous avons eu à travailler sur ce projet pour boucler l'étude des projets depuis 2012. Donc vous savez qu'il y a une anticipation, le président anticipe sur ces besoins en matière de formation. Mais la formation toute seule ne suffit pas. Il faudrait qu'au-delà de la formation, que les hommes d'affaires, les hommes d'affaires sénégalais, les entrepreneurs, les investisseurs sénégalais se mettent dans le circuit et permettent à ce que l'emploi soit créé, de la valeur locale soit ajoutée et qu'en fin de compte, que l'économie locale puisse en bénéficier. Est-ce qu'on peut retenir que l'État a pris toutes les dispositions pour éviter que des problèmes soient commis comme ceux de Sabadola ? Comme toi, c'est de Sabadola et les autres processions. Non, bon. Je vous dis que les mesures ont été prises. Un, les ressources, les revenus tirés de toutes ces opérations minières sont reversés dans le budget général de l'État. Deuxièmement, les conventions qui lient l'État à ses différents prestataires, le cadre légal et réglementé ont tout d'être revu. Le code minier, par exemple. Aujourd'hui, nous sommes en phase terminale de révision du code minier avec de nouvelles dispositions qui amènent même des clauses de contrat de partage de production à l'intérieur du secteur des mines. Au niveau du code pétrolier, également, les discussions sont en cours. La révision est en cours pour arriver à moderniser, réviser le code pétrolier par rapport aux nouvelles réalités actuelles. De l'autre côté, il y a le code de l'environnement parce que vous savez que, malheureusement, l'exploitation des ressources naturelles va avec un impact sur l'environnement. Il faudrait à la fois protéger l'environnement et exploiter les ressources. Dans ce cadre aussi, le code de l'environnement est en cours de révision. Tout cela pour vous dire que l'État se prépare, non pas pour exploiter le pétrole, mais pour qu'il y ait un développement durable de ce pays dans le cadre d'un environnement sain, des revenus économiques qui puissent profiter à l'ensemble des populations, mais également garantir une stabilité sociale.